et bien salut tout le monde c'est sape et c'est parti pour une nouvelle vidéo on va tester les sacrieurs et comme vous le savez c'est une classe qui a été totalement refaite quoi donc c'est même pas qu'il ya les variantes de sorts enfin sur sacrie en fait tu as tous tes sorts c'est de nouveau quasiment alors souvent ils gardent le même nom des sorts et ils changent un peu leurs effets sinon il ya plein de nouveaux sorts même dans les anciens comme on pensait par exemple d'estimation c'est un truc qui n'existait pas bon et les noms qui vous semblent familier ils peuvent avoir changé comme par exemple l'abstention ça a changé comparé à avant donc j'ai peut-être pas rester 15 ans sur le principe des sacrés avec leur nouveau fonctionnement avec les charges négatives qui vont permettre de tanker de plus en plus vous rajoutez de l'habitat et tanker et les charges positives qui vous enlèvent de l'habitat et qui tapent plus fort donc parce que vous avez déjà dû voir des vidéos dessus donc j'ai donné mon avis sur les sorts et les variantes comme vous avez l'habitude de voir mais en gros voilà c'est un nouveau système je sais je comprends pas pourquoi ils ont changé ça puisque le système avant déjà c'était un nouveau système aussi qui a l'impression qu'ils changent des sacrés toutes les deux secondes et c'est limite une des classes qui a été changé en dernière et qui a encore changé alors que je trouvais qu'il n'avait pas trop d'intérêt spécialement fallait peut-être nerfait quelques trucs sur sa cri en up d'autres mais pourquoi tout refaire c'est un petit peu du gâchis et il passe du travail dessus pour pas grand chose j'ai l'impression que le nouveau système sacré m'a l'air un peu ennuyant bon allez je ne suis pas pas plus je dirais à mon avis un peu au fur et à mesure mais encore ensuite avec absorption qui avant tapé au maintenant il tape terre qui va vous donner une charge de souffrance négative donc ça va faire tanker de plus en plus et c'est un sort qui me semble très fort sur le sacréité en tout cas parce que c'est du vol de vie il n'y a plus beaucoup de sorts en vol de vie sur sa crieur donc pour s'auto soigner c'est pas mal en plus il vous permet de tanker pour moi c'est la base de votre sacréité en fait et en variante en hécâton mais comme je viens de vous le dire c'est tellement la base d'absorption que ce sort là me semble ça sort très fort mais me semble injouable ou peut-être en pvm et encore je sais même pas puisque c'est 4 pa c'est moins de po c'est c'est pas du vol de vie donc ouais ensuite fury donc c'est comme un petit peu comme avant ça vous donne une charge positive vous allez taper plus fort et vous pouvez le spam un peu partout là enfin c'est 2 par tour mais bon enfin 3 par tour et 2 sur une cible ensuite carnage c'est 5 pa et les lignes de dégâts sont clairement pas très élevés après ça vous donnez deux charges d'un coup donc c'est assez intéressant mais les lignes de dégâts pour un sort à 5 pa qui a pas une très grande po c'est un peu du troll enfin je pense qu'il pourrait mettre un petit peu plus quoi je dis pas de rajouter 40 dégâts mais rajouter un petit peu serait ça fait mal à personne à mon avis donc pour moi pas jouable parce que fury me semble un peu plus passe partout le sort tu peux lancer à 3 pa pour que l'une invoque pour te voilà pour taper un peu plus facilement je pense que c'est mieux après peut-être intéressant c'est pas non plus un choix très grave attirance qui n'a pas changé et on a perfusion c'est un sort qui me semble assez intéressant en pvp multi puisque la cible va gagner 25% de ses points de vie à chaque fois que le lanceur est attaqué donc vous faites ça sur un allié si je comprends bien et à chaque fois que vous prenez des dégâts l'allié va être soigné quoi donc ça me semble très fort franchement très très fort en 3v3 sur le papier en tout cas faudrait tester en vraie situation voir si c'est pas trop de fort ou si c'est peut-être un peu de la mer ça se trouve je dis des gonneries mais après c'est à la place d'attirance il faut quand même faire le choix après attirant je trouve qu'on peut s'en passer dans certains combats donc une variante intéressante franchement intéressante cette variante je trouve cool positive staz qui fait du retrait pm avec un tout petit peu de po et on a sa variante pour trois paires dissolution qui fait du retrait de fuite donc l'appareil c'est une variante pas mal puisque les deux sorts sont hauts de toute façon pas un choix très important il y en a un qui rêve de la fuite donc il peut être très très bien pour tacler un mec et d'ailleurs je pense que si vous jouez autre élément que haut je sais pas lequel des deux est plus important parce que si vous jouez par exemple en terre est ce qu'il sait pas mieux le retrait de fuite pour essayer de le tacler ou le retrait pm je dirais le retrait de fuite est peut-être plus intéressant parce que 4 pa donc je sais pas à voir les deux sorts sont pas mal douleur motivante 3 pa une zone que en ligne malheureusement et ben comment dire ça vous permet de taper de plus en plus fort donc c'est un sort qu'on peut se lancer sur ses propres invoques pour se booster un peu pas trop mal cauterisation pour 5 pa ça met deux charges donc c'est un peu le principe qu'on a vu là avec fury et carnage c'est le même principe dans la voie feu les dégâts sont un peu plus élevés il ya une petite zone donc c'est pas trop mal ça va mais après elle est sur la 5 pa je préfère je pense toujours je préfère aller sur qui coûte moins de pa même s'il tape moins fort ça me semble plus compétitif de jouer avec des sortes qui tapent moins fort mais moins de pa quoi c'est mon avis bien retourne à l'épée volante je trouve c'est une bonne variante ça vous allez voir parce que l'épée volante qui veut taper et qui soignent on la contrôle pas quand elle tape elle soigne en gros et on a l'épée véloce qui elle ne vous soigne pas mais qui peut permettre de faire un petit peu de placement vous attirez et puis vous la contrôler quoi donc par exemple contre un sera mais il va être plus intéressant je pense de prendre une véloce vous allez mettre l'épée et foncer dans les pièges comparé à la volante que vous ne contrôlez pas donc c'est une vente très intéressante et qui peut être vraiment choisi en fonction du match et pour moi les critères pour dire qu'une vente est forte c'est une variante où le choix tu le fais en fonction du mode de jeu donc par exemple c'est pas moi et j'ai pas d'exemple très précis mais par exemple pas si ouais il y en a quand même par exemple la perfusion 1v1 et le sort a aucun intérêt et attirant c'est mieux et par par exemple en 3v3 c'est un sort qu'on peut mettre ça donc si c'est un sort qu'on choisit en fonction du mode de jeu pour moi la variante est réussie si c'est un sort où on fait un vraiment on hésite longtemps entre les deux c'est à dire que les deux sort le sort de base et sa variante les deux sont très viables les deux sont bien c'est une bonne variante aussi puisque voilà les deux sont forts donc on hésite on choisit il faut faire le bon choix et une variante aussi c'est les variantes où c'est comment dire c'est des sorts mais pas dans le même élément en gros tu peux choisir en fonction de l'élément c'est à dire que le sort est pas délaissé complètement puisque bah voilà si tu joues feu tu vas prendre le sort feu évidemment et si tu joues terre tu vas prendre le sort terre par exemple et pour moi c'est des ventres aussi c'est à dire qu'il n'y a pas un sort qui est délaissé parce que là par exemple vous allez voir plus tard mais la coagulation c'est un sort que je pense qu'aucun sacré va jouer vous allez jamais voir ce sort de votre vie on le verra ça un peu plus tard ensuite on a assaut donc ça c'est la base vraiment la base que même si vous jouez mode feu le sort est mieux je pense que que la version parce que la version ça poussait tout mais c'est un peu galère puis l'assaut c'est vraiment pratique je sais pas je sais pas en tout cas moi je sais que si j'étais en mode haut par exemple l'assaut va être bien plus utile pour son effet secondaire qui est d'échanger de position que la version je pense parce qu'en fait l'effet secondaire du sort est plus intéressant que sa variante donc assaut me semble largement au dessus moi personnellement je préfère assaut mutilation qui va donner deux charges de souffrance donc il va permettre de taper plus fort qui coûte seulement 2 pa ça me semble pas mal du tout et châtiment qui va mettre l'état apesanteur donc pareil c'est vraiment pas mal du tout puisque châtiment en 3v3 me semble pas mal par exemple j'ai contre un xero vous avez envie de lui mettre dans l'état apesanteur c'est parfait et la mutilation bah c'est un sort qui peut jouer en 1v1 mais aussi en 3v3 d'ailleurs donc non c'est une bonne variante il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci là dessus transpo bon la base des sacrées c'est un d'en parler et colligations là par exemple c'est totalement raté pour le coup colligations c'est souvent très bien comme ça mais à la place de transpo oublie le fin laisse tomber oublie ce sort en plus que 3 pa donc oublie où on oublie colligations ça ne sert à rien enfin c'est pas que ça sert à rien mais transposition est quasiment dans 100% des combats au dessus quasiment mais tous les combats du monde on utilise la transpo quoi je sais pas voilà c'est mon avis ça ne sert à rien ce sort là il aurait dû mettre une variante plus forte à la place de transpo je sais pas moi vraiment un sort très fort à la place de transpo c'est évident la transpo c'est ça s'en met tellement fort vous rendez peut-être pas compte hein mais c'est tellement fort donc voilà fulgurance qui a été un petit peu nerfé un petit peu changé maintenant ça coûte 4 pa avant c'était 3 maintenant il faut absolument une cible pour pouvoir lancer le sang on peut pas le lancer dans le vide alors qu'avant on pouvait largement lancer dans le vide et du coup se balader un peu sur la map et aussi c'est il voit les 4 pa et par contre l'intervalle de relance est de 2 et avant c'était 3 donc voilà condensation qui met des dommages aux qui apprend moi ce soir là je le trouve vraiment bof les lignes de dégâts sont tellement faibles pour 4 pa sachant que sa valente c'est fulgurance et les dégâts sont plus haut et le serait plus utile c'est limite j'ai jamais te dire même si je joue mode haut la fulgurance est mieux tu vois parce que l'effet secondaire du soir est plus intéressant que celui-là ce que ça attire vers sa cure mais c'est pas terrible pâté en plus les dégâts sont beaucoup trop faibles pour un sort à 4 pa nervosité 4 pa bon ça me cherche de souffrance je préfère déchaînement parce que c'est un sort à 3 pa ça me semble plus viable je préfère les circuitements de pa vraiment puis c'est en zone donc ouais je préfère déchaînement plus souple à lancer quoi après c'est pas un choix très important je passe un peu vite fait mais sacrifice et pack 200 ou ça crue ça a pas vraiment changé il me semble et on a pack 200 du coup qui réduit de 30% c'est ça dure qu'un tour choix voilà sur un allié porté 1 les dommages occasionnés par la cible sont réduits de 30% alors je sais pas si ça se lance sur soi-même faut tester je sais pas du tout j'ai le testé je sais pas si ça se lance sur soi-même ou pas en fait j'en ai vraiment aucune idée mais c'est assez intéressant après alors en plus les sacrifices je sais pas mais normalement ça se lance pas sur soi-même parce qu'il n'y a pas zéro po et les sortes qui sont sur vous-même normalement c'est marqué zéro po ouais voilà des robots par exemple ça se lance sur soi c'est zéro po là c'est pas zéro po donc pour moi c'est pas terrible surtout c'est que au cac chaud sacrifice me semble au dessus après avoir projection car un effet secondaire assez sympa puisque ça permet de tp symétriquement par rapport à la team c'est une espèce de mini tp mais que au cac évidemment heureusement 3 pa qui met un peu de dégâts les dégâts sont sympas tu vois par exemple ça coûte 3 pa ça met de 28 à 32 ce truc c'est 4 pa c'est 18 à 22 fin et en kama enfin c'est quand même bizarre voilà hostilité sa rente me trouve je la trouve super franchement super ce soir puisque ça va pousser la cible donc bah pour vous détacler c'est nickel vous pouvez vous détacler avec 2 pa toutes les classes rêvent d'avoir un sort de détacle à 2 pa les negrifs 100 ils ont mode frayeur les chanceux bon il y en a d'autres qui ont d'autres sortes super bien aussi vous inquiétez pas mais ce sont quasiment toutes les classes à toutes les classes maintenant dans le jeu ils ont des trucs pour se détacler donc c'est parfait pour détacler pour peu de pa ou quoi donc c'est un sort que je trouve très bien voilà pareil même si je joue mode haut il ya limite moyen de mettre ce soir là parce que je trouve pas mal du tout en tout cas l'hostilité ça me semble vraiment pas mal du tout pour détacler des robins qui met l'état invulnérable en mêlée maintenant donc voilà maintenant vous pouvez plus prendre de deux poux quand vous faites un par exemple l'intimidation vous prenez plus de deux poux alors qu'avant on se prenait des deux poux même avec des robins donc c'est pas mal pas mal du tout ouais et ça va en triposte rapproche lanceur de son attaquant ensuite de mage des sens donc c'est pas terrible mais par exemple contre un cra le dérobade en a rien à foutre donc riposte est totalement jouable et ça je trouve assez intéressant c'est un sort qui va être très situationnel mais qui peut faire le taf pareil en pvm il ya des mobs où je sais pas moi les mobs on est jamais à leur cac la dérobade va pas être très utile et du coup riposte peut être utile alors je sais pas vraiment comment mais c'est un truc un peu chimique mais ça peut le faire quoi transfert de vie ça c'est une mauvaise je trouve transfert de vie bon bah typiquement le sort que tu vas mettre en team et folie sanguinaire typiquement le sort que tu vas mettre en solo donc vraiment une bonne variante voilà ça c'est c'est peut-être un des meilleurs exemples de ce qu'est une bonne variante transfert de vie ça soit un des alliés en team c'est parfait folie sanguinaire ça te soigne toi-même un bien c'est parfait c'est une valente que je trouve limite parfaite enfin pour illustrer c'est assez simple à comprendre c'est si je lis bien les descriptions des sorts enfin ça n'a pas changé folie sanguinaire d'ailleurs qui est comme un ancien sort moins ça sur un allié c'est même un sort qui peut être jouable en 3v3 d'ailleurs mais ouais même façon moment 3v3 ce sort là est jouable mais par exemple ça c'est l'an typique quoi les deux sorts sont vraiment totalement jouable transfert de vie ça peut être très intéressant folie sanguinaire aussi c'est vraiment parfait toi c'est parfait même si je pense que folie sanguinaire est au dessus si je devais faire un choix là comme ça à vue de nez je mettrais peut-être folie sanguinaire au dessus punition le classique et classico des sacrés à la place pénitence c'est sûrement un sort très intéressant pénitence malheureusement pupu c'est quand même la baby base des sacrés donc pénitence sûrement un sort très situationnel mais la pupu c'est comme là vraiment la grande base des sacrés donc ça me semble irremplaçable quoi c'est vraiment un sort qui peut taper assez fort quel que soit ton élément supplice qui vous de 5 pares qui vous permet de réduire les dégâts en mêlée donc assez intéressant 15% de dégâts de réduction en mêlée c'est vraiment cool d'ailleurs c'est peut-être un sort qui fin l'effet il devrait peut-être le mettre sur les eaux guinac aussi puisque mollos sur le guinac qui avait vu de 15% les dégâts je sais pas si ça a été changé mais c'est peut-être un peu trop fort les d'aurait peut-être mettre ce système là sur le guinac ouais bref c'est intéressant désolation c'est un peu le même principe si je comprends bien qui coûte 4 pa qui va vous soigner vous même c'est cool après ouais oula oula ça n'a rien ça tape pas fort hein putain 4 pa 19 à 21 je trouve les dégâts des sorts sacrés sont pas assez forts vous allez me dire c'est parce qu'en fait quand vous êtes en charge positive de dégâts enfin de souffrance pardon vous tapez plus fort avec les sorts mais là les dégâts de bas ils sont à chier quoi enfin 4 pa le truc il est que au cac ça tape que ça t'as un va essayer même pas d'aller comparer avec un sort hypermèche vous allez faire un scandale les hypermèches ont des sorts à 2 pa qui t'as plus fort que ça je rigole pas vraiment en plus avec de la po donc c'est un peu mal équilibré vraiment mal équilibré afflue c'est une espèce de de commotion très intéressant mais il ya zéro po donc attend il ya zéro po croître de cases ah je vois je vois la gueule que ça ouais ok mais c'est spécial si je comprends bien c'est une espèce de repérage mais c'est un peu chelou oui il faudra le tester au poutch là c'est intéressant à voir mais le ravage est peut-être beaucoup plus intéressant à mon avis puisqu'il va vous plaît en fait c'est l'ancienne projection ravage et ça coûte 4 pa et pour le coup je pense qu'en camas devrait le passer à 3 pa et baisser un peu les dégâts pour une seule raison c'est pour le rendre le sort viable sur toutes les tous les éléments du sacré pour qu'il soit viable aussi sur un sacré haut un sacré résout mais je pense qu'il est quand même au dessus même si vous êtes pas un sacré terre parce que s'attirer soi même de quatre cases c'est potentiellement un gain de 4 pm pour un coût de 4 pa c'est très fort c'est très fort et j'aime bien en plus ça tape en même temps donc c'est un sort qui peut faire double double truc très intéressant j'aime bien ce sort là et peut-être qu'il a plus peut-être pas au niveau faudra voir ensuite convalescence la baby base on a une vente intéressante la convalescence qui vous soigne très intéressant ben voilà c'est un très fort très fort convalescence on a fluctuation augmente les pm et applique les attaque leur très intéressant vous allez me dire pourquoi ben par exemple en 1v1 contre un nouginac tu sais que tu vas te faire éroder h24 donc tu auras pas besoin de te soigner parce que tu vas toujours être full vita mais en étant érodé et ben la fluctuation sera souvent beaucoup plus intéressant puisque ben vous allez pouvoir voir d'étacler un roquet ou d'étacler je sais pas quoi je trouve ça pas mal honnêtement une vente intéressante bien joué en kama c'est ce genre de vente que je veux toi là on a un sort très fort convalescence est très fort on est vraiment très forte je trouve ça très fort honnêtement un gain de 2 pm pour 3 pa qui vous met l'état attaque leur je trouve ça très fort et limite l'intervalle de relance à trois pourraient la passer à deux je pense enfin peut-être je sais pas il faudra peut-être pas en abuse non plus mais c'est le gros problème de la transpo le sort transpo sa vente c'est injouable alors que là c'est un sort très fort de base la vente est forte là je suis d'accord décimation qui tape sans ligne de vue que en ligne qui est pas mal ça ajoute une charge de souffrance sur sa critère c'est vraiment la base dans mon avis de taper sans ligne de vue sachant que l'autre sort c'est un truc qui est au cac qui coûte 5 pa j'aime pas les sort de ce genre là les sort à 5 pa que au cac et tout c'est le genre de sort que tu passes quasiment jamais dans un combat la décimation sera plus intéressante les dégâts sont pas très élevés mais je trouve ça bien mieux bain de sang 5 pa il ya une petite zone autour de vous donc ouais je suis pas fan ça à 5 pa encore assez je me répète mais sauf si le sort à 5 pa il a un effet secondaire très fort ça vaut pas le coup quoi là ça vaut pas le coup par exemple il ya un sort de ce ram c'est un piège qui coûte 5 pa il a un effet secondaire c'est que c'est du vol de vie bah c'est super fort là c'est pas le cas et je trouve ça l'effet secondaire de ce soir là par exemple c'est que ça retire une charge de souffrance par ennemi présent dans la zone et aussi que c'est une zone mais c'est pas terrible quoi parce que à la côté vous avez signé rituel qui coûte 3 pa qui vole de la vie c'est du vol de vie donc là pour moi un sacré feu enfin il va toujours mettre signé rituel et pour moi c'est pas une bonne variante quoi parce que franchement j'ai du mal à voir quand il va mettre bon sang à part pour farmer des trucs de tête des trucs pour aller dropper je sais pas moi vous faites du ferme piou bah vous allez mettre ça mais évidemment mais bon signé rituel je trouve mieux donc voilà pour les sorts à cri je parle encore beaucoup trop mais je pense ça c'est intéressant parce que les sens à qui faut vraiment beaucoup en parler parce que les tout en fait tous les sorts sont nouveaux enfin quasiment donc c'est pour ça que je parle encore plus que les autres casse qu'on découvre qu'elle beaucoup beaucoup de sort et je pourrais peut-être pas tout tester parce que on a voilà par exemple la décimation et en taille les deux sont nouveaux je peux pas vraiment tester par exemple je vais faire mon choix vous savez quoi je vais faire mon choix devant vous alors à tester les sorts rapidos bon les sorts à tester toute façon il y en a tellement de nouveaux bon ce qu'il faut savoir c'est les états de souffrance machin donc là par exemple avec absos je mets des états de souffrance négative donc je vais tanker en gros ma vita va monter donc là c'est buggy en bas mais j'ai bien ma vita monte bien là je suis à 4900 je crois si j'en refais deux ça va encore monter voilà donc absos un très bon sort je pense sur sa critère c'est vraiment la base qui va vous permettre de tanker assez facilement je trouve pas mal au contraire furie c'est même principe sauf que c'est pour taper donc je vais taper de plus en plus fort avec furie donc c'est très bien aussi sur un mode air en gros vraiment vous avez le choix entre les deux après pourquoi il y en a ils vont se plaindre que c'est un petit peu je sais pas le gameplay ça crie maintenant là je le trouve un peu boring enfin ennuyant quand tu es là tu fais des spams de sort qui sont au cac les anciens ça crie peut-être plus intéressant tu avais des choix à faire à certains moments du combat quel châtiment je vais mettre est-ce qu'il faut que je réduise la distance qu'il faut que je réduise au cac alors c'est vrai que c'était fort mais alors pourquoi tout refaire au lieu de faire des petits nerfs je sais pas au lieu de réduire 30% les dommages à distance ils auraient pu passer ça à 20 les dommages en mêlée ils auraient pu passer ça à 25 au lieu de les mettre à 40 puis ça aurait suffi pour nerfer la classe déjà parce que c'était surtout ça qui était très fort je pense c'est châtiment vélox réduire de 30% à distance c'était beaucoup trop fort et là au final ils n'ont même pas vraiment nerfé ce côté là parce que si je spam absos ce qu'il faut savoir c'est que quand je suis à 6 charges négatives je vais me transformer en gros porc enfin en gros par non pas vraiment j'ai transformé en sacré chelou comme à l'ancienne tu vois hop là et là je vais réduire les dégâts de 20% si je dis pas de raison et voilà c'est ça et en plus j'ai un gain de vitalité donc deux en un quoi donc ça va faire un peu d'anti-jeu enfin pas d'anti-jeu mais ça va être un peu cancéreux les combats de ce genre là je piche pas trop sachant que ça revient un peu en gros vous avez un truc qui fait tout ce qu'il faisait avant tu as c'est comme si tu avais un mélange du châtiment vélox et du robuste à la fois et du coup tu dois choisir avec les charges c'est comme si les charges remplacé les châtiments mais il y avait quand même un côté intéressant avec le sacréeur pour changer de châtiment à tel moment du combat mais du coup ça le remettait à zéro dans ses bouts de châtiment je trouvais le système qui n'était pas dégueu l'ancien sacré chaque bonus était sympa genre tu avais l'état intaclable tu avais le truc qui tape super fort tu avais l'état robuste pourtant qui est la convalescence tu avais vraiment des trucs spécifiques au châtiment là je trouve que c'est un peu no brain tu as des sortes dans tous les éléments mais qui tape avec une peau minable qui ont des petits effets secondaires pas terrible ouais je sais pas on a les pv loss qui est sympa parce qu'on peut la contrôler donc trouve ça pas mal ça peut sert contre les serains par exemple et on peut aussi attirer avec faut avouer que c'est pas trop mal c'était pv loss là après les pv loss d'avant et enfin l'épée avant était aussi cool d'aller tu avais trois fonctionnalités différentes pour les parents je piche pas trop leur comment dire dans l'intention d'air c'est de cette refonte sacré voilà les sortes je les montre rapidement mais il n'y a pas grand chose à dire sont les sortes c'est quasiment que des sortes no brain donc pas grand chose à dire on a par exemple mutilation qui va permettre de m'enlever deux charges négatives qui a permis de taper de plus en plus fort oula attention pour dire maintenant c'est un arrêt les gars j'ai six minutes pour terminer le putsch mais j'espère sera fini avant quand même parce que je parle trop fulgurance comme je le disais il faut une cible par exemple si je fais fulgurance lance là ça marche pas donc attention à ça les gars il faut y penser donc par exemple faire ça et ça va plus derrière l'ennemi maintenant ça va devant l'ennemi donc ouais ça ennerve quand même on a des chaînements comme je disais sort haut trois pierres je trouve ça pas mal ouais c'est cool quoi retourner à hostilité donc ça comme je disais ça m'a l'air vraiment bien pour détacler je suis assez fan de ce sort là pour moi c'est la base c'est comme un assaut c'est un assaut qui détacle mais qui pousse ça je suis assez fan pour le coup je vous avoue que je suis vraiment fan de ce sort là dérobat donc sa mêlée était invulnerable en mêlée je vous l'avais déjà dit on a folie sanguinaire donc ça c'est comme à l'époque tu peux te soigner tranquillose avec ça donc c'est pas mal supplice qui tape coca qu'en agis tape assez fort mais ça coûte 5 pa qui vous donne des réductions de mêlée aussi donc 15% en mêlée c'est cool la pupu qui a pas changé donc c'est un bon point il met plus l'état pesanteur la punition faites attention ravage qui vous permet de faire une petite attirante c'est vraiment pas mal comme une je suis assez assez fan mais c'est comme projection avant de toute façon ça a pas changé et ce sort là qui je trouve pas mal du tout gain de pm est intaclable à la place de convalescence mais comme je disais c'est un sort jouable je suis assez fan il y a des sorts sympathiques mais alors pourquoi avoir changé tout le gameplay je comprends pas parce qu'ils auraient pu garder l'ancien gameplay sacré et en variante je sais pas ils auraient pu faire comme les obales ils auraient mis trois nouveaux châtiments avec des effets un peu différents bah je sais pas moi par exemple le châtiment vélo ça va vraiment ça peut être un châtiment qui rajoute des dégâts à distance mais pas beaucoup tu sais genre 15% de dégâts à distance au maximum enfin vous allez dire ça existe déjà que le châtiment sanguinaire mais alors du coup peut-être virer le châtiment sanguinaire et en variante ils mettaient ce genre de là genre un châtiment robuste variante un châtiment qui rajoute des dommages mêlés je sais pas moi 20% dommages mêlés le châtiment vélo ce pareil avec dommages distance et là vraiment tu as un truc très intéressant de choisir entre réduire ou taper là ils ont tout changé et il n'y a pas vraiment de sens le système de souffrance qui est assez intéressant mais c'est pas terrible non plus parce que pour passer de l'un à l'autre ça prend 20 ans alors qu'à l'époque tu faisais juste un changement de châtiment tu passais d'un à l'autre en deux secondes je trouve ça un peu je sais pas bizarre le gameplay assez ennuyant c'est ennuyant pardon c'est quasiment que des sorts qui ont c'est pas des trucs de ouf tu sais il y a des classes c'est vraiment tu faire des trucs assez sympa je sais pas moi j'ai pas d'exemple en tête mais voici j'ai des exemples en tête l'upermage tu as des sorts assez stylés tu as des combinaisons élémentaires et tout là t'as pas grand chose de vraiment skill quoi enfin c'est fort à mon avis ça va être fort les sacrés c'est pas le problème mais c'est ennuyant le gameplay va pas être très fun donc ouais pas totalement convaincu en fait le gros problème pour moi c'est mon avis pourquoi avoir tout refait alors ils auraient pu garder tous les anciens sans sacré on va rendre sur des trucs assez stylé parce que là ils ont des bonnes idées par exemple ça je trouve ça super bien oscillité qui repousse ça c'est un sort que je kiffe un truc qui tape sans ligne de vue là c'est pas mal aussi il ya des sorts hauts qui sont pas mal et des effets secondaires sympa alors pourquoi pas nerfer les valeurs parce que c'est vrai que c'était assez fumé le châtiment véloce la convalescence qui se connaît peut-être un peu trop et trucs comme ça mais là ils ont fait des choix chelou donc bah je comprends pas trop voilà mon avis global je peux montrer tous les sortes que ce sont vous avez déjà dû les voir sur les vidéos mais pour que je donne mon avis voilà ce que j'en pense en tout cas on va se préposer pour un combat de 1v1 juste après la maintenance mais je vais donner mon avis à tout de suite elle on va tester du coup nos petits sortes de sacré rapidos contre un hypermage qui joue full agile et hypermage ça a été totalement up on en parlera plus tard du coup let's go contre supermage alors je vais peut-être reculer un peu et je vais peut-être je sais pas préparer des états de rage des états de rage je me crois sur un ou guigui non non pas des états de rage des états de tank mais je pense que je vais jouer en tank parce que ça me semble pas trop jouable en fait le truc où où tu dois genre taper plus fort et tout le gameplay est pas terrible il y a un problème dans le dans le gestion des charges de france tu peux pas passer de l'un à l'autre facilement tout a lancé 70 heures pour passer de l'un à l'autre et c'est clairement pas jouable enfin je sais pas mais je trouve pas ça super super voilà je vais tuer mes invoques histoire de gagner des états de tank et histoire d'être bien prêt une fois qu'il arrive à à tanker ben justement ok let's go il arrive et puis je vais la décaler un peu histoire qu'il puisse pas l'utiliser trop facilement hypermage du coup j'ai risque d'utiliser mon cac les gars je suis en lance corrompu mais je suis un peu obligé désolé mais je suis un peu obligé quand même d'utiliser ce petit corps à corps et il se recule c'est plutôt bien joué et j'ai gardé l'attirance ça tombe bien j'ai peut-être pour utiliser l'attirance là il reste plus que 3 pa et il fait un petit lancement mais il s'est pas très bien placé je vais pouvoir tranquillement m'attirer je sais pas comment ça se fait que j'ai 12 pa d'ailleurs mais j'ai le dofi socre effectivement hop et du coup vous voyez que ma vitale elle est à 5200 et je vais encore gagner de la vitale et en plus je vais du coup bien tanker donc je vais mettre double absor comme ça vraiment je transforme un gros truc là il est taclé en plus c'est pas mal et je lui mets un petit coup de corps à corps donc là j'ai 5400 vitards avec de base j'en ai 4600 et j'ai réduit de 20% les dégâts et je pense ça va être important parce que c'est un hypermage r et c'est très très fort les hypermages r puisque les variantes de ce hypermage c'est assez assez fumé quoi là ça va je tanque vraiment bien je tanque vraiment très bien ce qu'il nous met comme dégâts donc ça devrait passer sans problème vu qu'il a pas d'érosion j'ai de quoi tanker très longtemps mais enfin le problème des sacreurs fin le problème je pense pas que ce soit nul joie enfin si je pense c'est très fort mais c'est pas spécialement fun c'est un peu no brain fin je sais pas il ya un truc qui cloche je sais pas trop vous dire quoi mais un truc qui me va pas trop moi je vais faire un petit asso il maîtrise un cac ouais je lui sont le gameplay ouais j'ai pas les épisées intéressant avant peut-être avec le vélo c'est tout tu devrais vraiment tu devais vraiment faire un choix assez important à s'ennuie par ma cheveux ok feu r peut-être intéressant ouais alors que là bon là tu choisis pas vraiment tu spams tes sorts en fait en fonction de ce que tu as besoin au feeling au feeling le sort le plus rentable ça va être par exemple de faire abso parce que j'ai besoin de soigner ou parce que j'ai besoin de tanker au feeling ça va être furie parce que j'ai besoin de taper c'est pas vraiment stratégique quoi tu vas utiliser les sorts juste parce que tu en as besoin et après l'effet secondaire de l'effet de comment tu appelles ça de souffrance il se fait un peu au feeling fin mais bon après il peut se charger sur les invocations c'est comme ça qu'on va gérer sûrement c'est sur les allocations donc c'est pas trop stratégique ouais bah moi je vais j'espère mon cac je vais essayer de le retacler systématiquement parce que depuis le début j'ai l'impression que ça l'embête un peu le petit bonhomme faut pas que j'oublie le sort c'est le sort r a2 pa parce que je le trouve vraiment excellent voilà j'espère mon cac comme un foufou et ça va passer son problème ce qui il va jamais réussir à me tuer parce que je tanque j'ai de quoi tanker beaucoup trop longtemps grâce à ces systèmes de qui me rajoutent de la vita là plus des réductions en plus donc c'est deux en un quoi c'est très fort et je pense que quasiment que l'élément que le les charges de souffrance négative c'est à dire là le truc en vert là qui va être jouable l'autre ça risque d'être pas trop possible hein enfin faudra voir en pvm évidemment on pourra peut-être le faire le problème c'est à dire tu dois te passer de certains sorts si tu veux taper plus fort comme c'est par exemple abso si tu veux taper fort avec tu peux pas vraiment l'utiliser bon là c'est gagné le combat il peut rien faire une fois que je l'ai bloqué comme ça il aura beau taper assez fort moi j'aurai de quoi tanker systématiquement et je me fais vraiment aucun souci là dessus donc là par contre je peux faire assaut hop qui a un sort ultra efficace comme je dis une abso et je tape pas beaucoup en plus il m'a réduit mes dégâts mais ça suffit largement parce que ma vitale ne descend absolument pas je suis toujours aussi élevé quoi pourtant j'ai des bonnes raies mais c'est pas non plus incroyable je pourrais faire mieux et c'est ça passe assez clean quoi donc voilà pour les sacrieurs la vie globale parce que je vous ai dit tout le long il n'y avait pas nécessité de tout refaire quoi enfin le système de châtiment ils auraient pu faire à deux variantes de nouveaux châtiments inquiétables de long inquiétables de près ce genre de choses n'aura pas forcément exactement ce que je vous dis mais c'est dans l'idée c'est genre de truc qu'il fallait parce que là pour moi c'est pas très utile et je suis pas sûr que les sacrières soient ravis de cette refonte puisque au final elle apporte rien de spécial en fait ça aurait été une nouvelle mécanique vraiment incroyable là les états souffrances ça débloque rien de spécial en fait c'est juste un bonus vita vite fait c'est pas terrible terrible c'est sûr que tu peux pas vraiment être comment dire être limpide avec c'est pas pratique quoi en tout cas c'était ça peut n'hésitez pas à laisser un like n'hésitez pas à laisser vos avis pour ce nouveau sacrieur j'ai peut-être pas assez parlé longtemps dessus je sais pas mais si vous avez des questions comme d'habitude il y a les commentaires où c'est très actif je vois que les gens ils se répondent d'entre eux moi aussi je viens souvent répondre aux gens quand il y a des questions et tout et donc ça c'est cool continuez comme ça les gars je suis vraiment content et abonnez-vous et like et compagnie bonne soirée bon oh je oh 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 Sous-titrage ST' 501